Yahoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 avril 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine tout en douceur. La chaleur semble s'être installée, en tout cas en métropole. C'est assez impressionnant. Bon, on va voir combien de temps ça dure. Alors, cette semaine, je travaille avec deux oracles. Nous n'avons pas d'épisode lunaire cette semaine. Et si vous n'avez pas regardé, je vous recommande la vidéo de Bérangère, d'Apsicarma, sur la précédente nouvelle lune, qui était très riche et très, très, très dense. Alors, je travaille donc avec cette semaine mon oracle, le message des plantes du monde, qui, je le rappelle, vous pouvez le trouver auprès du site directement de Blé Édition, l'association Blé. Et un oracle que je n'utilise pas souvent, qui est l'oracle des esprits de l'eau, de Jasmine Bécat-Griffith, qui est magnifique, qui peut sembler un peu terne au niveau de son énergie, mais qui délivre des messages vraiment super. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes. J'y vais. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. C'est OK. Voilà. Et pour la carte de la semaine, donc, la carte de synthèse, les esprits de l'eau. Je vais demander à toutes les sources d'amour et de l'univers de m'envoyer un message clair. Voilà. Elle est très jolie, cette carte. Alors, juste une petite réponse. Quelqu'un m'a demandé la semaine précédente. Eric, on ne vous voit pas tirer les cartes. Comment faites-vous ? Est-ce qu'il y a un protocole et tout ? Il y a des protocoles conseillés. Pour moi, il n'y a pas de protocole à mettre en place. Il y a votre protocole à trouver. La seule chose, quand vous venez de recevoir un oracle, c'est de le purifier. Alors, soit il y a la bonne méthode française à l'ancienne qui consiste à donner un coup, à frapper l'oracle avec l'intention d'enlever toutes les mémoires de l'objet. Ensuite, vous pouvez le charger de votre énergie, soit en regardant toutes les cartes une par une, soit en plaçant sur votre cœur et en envoyant toutes vos belles énergies. La seconde chose, au moment où je les tire, je ne coupe pas spécialement. En fait, ça se fait totalement guidance. Je me mets à mélanger les cartes et soit j'entends en clair audience un stop, soit il y a une carte qui attire mes yeux, pourtant je les vois de dos, qui attire mes yeux et du coup j'entends, c'est celle-ci, tu la prends. Parfois aussi, il y en a qui sautent du jeu, ça s'est déjà produit lors des vidéos, et j'entends qu'elles ont une signification particulière. Mais mon intuition me dicte toujours si la particulière est liée à un message supplémentaire ou s'il faut que je l'utilise pour le tirage de la semaine. Donc ma réponse, elle est un peu vaste, mais c'est comme ça que je le ressens. Le plus important avec vos cartes, quoi que ce soit d'ailleurs, c'est de vous l'imprégner et de trouver vos codes à vous, de manière à ce que ça vous parle. Prenez ça comme un jeu, amusez-vous. Du moment qu'il y a des bonnes intentions, vous pouvez être certain, certaine que votre jeu vous délivrera des messages clairs. D'accord ? Donc, je n'ai pas de protocole. Quand je mélange les cartes, je vous dis, c'est soit j'entends stop, soit une carte s'illumine et j'entends c'est celle-ci qu'il faut que tu regardes. Tout simplement. Alors, pour le début de semaine, c'est l'Oyabella. Alors, l'Oyabella est une plante que j'adore, que j'ai d'ailleurs à la maison, que je vous recommande, qui est culture facile, elle aime juste beaucoup l'humidité. Et une terre très légère. C'est bien de le mélanger avec du terreau, de la terre pour orchidées, et un peu de matériaux de raiement, comme de la poudzolane ou de la perlite. Ça se trouve en jardinerie. L'Oyabella, appelée la fleur de porcelaine, porcelaine, je suis désolée, appelée aussi la fleur de porcelaine, nous dit, en faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. L'Oyabella, dans une tradition indienne, était une plante qu'on offrait aux jeunes mariés pour leur foyer. En fait, c'est une plante qui envoyait des bénédictions et qui chassait les mauvais esprits. Donc, elle a une tradition aussi associée au foyer. Maintenant, elle a une énergie, là c'est purement ce que moi j'en ai capté, et ce qu'elle a bien voulu me délivrer en faisant l'oracle. L'Oyabella dégage une grande innocence, et en même temps, une grande vigueur. J'entends par là qu'elle a des fleurs qui sont hyper délicates, qui vont durer très longtemps, parce qu'elles ressemblent vraiment à de la porcelaine, presque, c'est marrant, ou des petits bonbons. Certains trouvent que ça ressemble à des bonbons. Et en même temps, quand la plante se plaît, ce qui est quand même souvent le cas, elle a une végétation exubérante, et toutes ces grappes qui pendouillent en fait, en bas de la plante. Son message est clair, donc pour lundi, mardi, en faisant ce que vous désirez, en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. Le premier message que j'entends, c'est toujours une notion de débordement, d'énergie, on l'avait dit la semaine passée, ça bouge dans tous les sens, vous pouvez avoir l'impression que votre physique ne suit pas forcément avec toutes les activités que vous menez de front, et puis bizarrement, on a l'impression que soit il y a beaucoup plus d'activités, soit le temps file encore plus vite, soit que vous prenez encore plus de temps. Mais, il y a quand même cette impression de débordement, et qui est redondante autour de moi, dans les gens que je côtoie, y compris ma vie. Si vous ressentez ça, on vous dit que c'est pour vous permettre, on a travaillé la semaine dernière, sur le fait de poser des limites, d'équilibrer la notion de loisir, de plaisir, avec le travail. Là, en début de semaine prochaine, on est toujours dans cette notion d'équilibrage, mais on nous dit surtout que si les choses vont aussi vite, préparez-vous à ce que je vais dire, puisque je viens de le sentir, je le prends aussi pour moi du coup, vous êtes responsables, mes amis, nous sommes tous responsables. En fait, ça représente tout ce qui dans la matière nous met dans un état de speed, c'est là où nous ne nous respections pas, où nous placions des pseudo-priorités, là où elles ne sont pas censées être des priorités. C'est presque une notion de perfectionnisme. Donc, lundi, mardi, ce qu'on nous dit juste, c'est que s'il se passe trop de choses, vous soufflez un bon coup, et rappelez-vous, ce n'est pas grave, si je n'arrive pas à finir maintenant. Laissez-vous porter par un nouveau rythme, parce qu'il y a encore quelques mois, quelque chose que vous ne ferez pas tout de suite, dans l'immédiat, mais que vous ferez au moment le plus juste, c'est-à-dire au moment où ça vous parlera, ça vibrera, et que vous aurez envie de le faire, ça ira beaucoup plus vite, et surtout, ça correspond à un nouveau temps, un nouveau temps divin. Donc, faites confiance, lundi, mardi, si vous avez un nuage de débordement, le truc là, qui monte en pression, vous savez, où on est à deux doigts de péter un plomb, et de dire, c'est bon là, ras-le-bol, et bien, on nous dit simplement, arrête, prends le temps de t'arrêter, fais vraiment les choses, quand c'est juste, si tu le sens, si tu en as envie, et certainement plus, si ça vient du mental, ou des peurs, le fameux, il faut faire ça, sinon, aujourd'hui, je ne serais pas rentré dans mon programme. Ça nous demande ce lâcher-prise, vraiment. Et l'Oyabella, alors, il y a un petit message supplémentaire, mais je ne sais pas lequel, donc je regarde dans son livret, 65, voilà, donc c'est bien, une plante asiatique, région Himalaya. En avoir une chez soi, transforme notre vie en douceur, favorise l'émerveillement. Il vous est conseillé de dresser une liste, en imaginant que tout peut se réaliser, et il n'y a aucune contrainte matérielle. Sentez-vous libre, soyez honnête vis-à-vis de vous-même, et écrivez tout ce que vous aimez. Enfin, si vous avez des doutes, demandez à l'Oyabella, de vous envoyer un signe, qui vous éclairera, vous n'avez plus qu'à écouter votre intuition, et à mettre en pratique ses conseils divins, sans réfléchir. Et son affirmation positive est, en écoutant mes aspirations et désirs les plus purs, si vous voulez répéter, en écoutant mes aspirations et désirs les plus purs, j'ouvre les vannes de toutes les formes d'abondance, et tous mes besoins sont pris en charge par l'univers. Merci pour les cadeaux de la vie. Merci à l'univers, et merci à l'énergie de la pure Oyabella. Merci à l'univers, et merci à l'énergie de la pure Oyabella. Alors là, c'est un petit message supplémentaire. Au cas où vous auriez des envies, c'est marrant de dire au cas où, car nous avons tous des envies, lundi-mardi, c'est un très bon moment, justement, en plus de l'équilibrage par rapport à ce qui est d'ordre contraignant, de vous focaliser sur des choses vraiment que vous avez envie. Si vous pouvez les faire, vous les faites. Si ce sont des choses que vous voulez, mais qui ne sont pas encore accessibles, il peut être bien de créer une boîte à désirs. Il me vient là, Esther et Jerry Hicks, je ne sais pas si vous connaissez, qui canalisent une entité du nom d'Abraham, on parlait d'un truc, tout ne me parlait pas forcément dans ce qu'ils font, mais il y a un truc qui m'a tilté, que j'ai trouvé très sympa, c'est de créer une boîte, une boîte de loi de l'attraction. En fait, c'est une boîte sur laquelle vous écrivez la phrase suivante, tout ce qui est dans cette boîte est. Dans le sens, c'est dans le présent. Et vous écrivez vos désirs, et puis vous mettez les papiers dans cette boîte. Et une amie m'avait expliqué il y a très longtemps que si la loi de l'attraction ne marchait pas forcément, quand nous nous concentrons dessus, apparemment c'était issu d'une tribu africaine, je suis désolé de ne pas en dire plus là, mais elle-même ne savait pas, il y avait en fait dans une certaine tribu, on travaille des symboles, ça veut dire que vous avez l'objet de votre désir, vous l'enfermez dans un contenant sur lequel vous mettez un symbole. Et vous envoyez de l'amour et de la joie sur le symbole. Pourquoi sur le symbole et pas la pensée écrite ? C'est tout simplement parce que quand nous pensons à quelque chose, nous n'y pensons jamais exactement de la même façon. Alors que, donc, la loi de l'attraction opère très difficilement, ça grésille puisque nous émettons à chaque fois une vibration légèrement différente. Le fait de le mettre dans une boîte, il a comme un transfert, vous nourrissez l'objet contenu dans cette boîte, mais en vous en affranchissant, ça rentre dans les sphères inconscientes et subconscientes. Voilà. Donc, si ça vous parle, apparemment, c'est... Voilà. On m'a envoyé cette info, la boîte sur laquelle est inscrite la phrase « Tout ce qui est dans cette boîte, tout ce qui est dans cette boîte est, existe ». Voilà, mes amis. Donc, lundi-mardi, c'est une vibration qui est encore du surmenage. Pensez vraiment à doser. Essayez d'être le plus objectif possible par rapport à vous. Dès qu'il y a un truc qui devient too much, qui est de trop, alors que vous l'aviez planifié, posez-vous vraiment la question. Est-ce mon âme qui me dit qu'il faut le faire ? Ou est-ce vraiment mon mental ? Lequel des deux est présent ? Et qu'est-ce que je peux reporter ? Aidez-moi là-haut à lâcher prise, à faire les choses au moment le plus juste et le plus parfait. Voilà. Nous sommes uniquement là-dessus. Et pensée positive est loi de l'attraction sur vos projets. Il y a une vibration apparemment adéquate pour attirer ce que nous désirons. Ensuite, acceptez et jouissez de votre beauté. Vous êtes magnifique. Et la médine-île que vous connaissez bien maintenant, je vous l'ai présentée. Sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature. Mêlez-vous à cette vérité. Je vous montre les deux cartes. Alors, est-ce que du coup je ne vois plus ? Pardon. Le lila, le lila et la médine. Et bien, en milieu de semaine, c'est à peu près la même chose qu'en début de semaine qui continue de se produire, à croire que nous sommes encore dans les influences de la nouvelle lune. Le lila, il invite vraiment à se poser et à regarder ce qui est beau en nous. Ce qui est juste et ce qui est beau. C'est dans la continuité du début de semaine, le côté de « Hey, on s'arrête un instant. » Arrête-toi, respire un bon coup et regarde ce qui se passe. Comment est ta vie ? Comment es-tu ? Regarde les qualités de ta personne, de ton être. Regarde aussi les qualités de ta vie. Est-ce que tu te sens en sécurité ? Est-ce que tu te sens dans la créativité ? Est-ce que tu te sens dans l'abondance ? Etc. Donc le lila, c'est quelque chose d'encore plus fort. C'est une indication qui est encore plus forte pour le milieu de semaine. Au-delà du simple fait d'équilibrer, de se demander si on reporte les choses ou pas, le milieu de semaine, il a plus attrait à la valeur personnelle. On nous demande d'être vigilant aux situations... Pardon. Voilà, un petit coup de barre. Il nous demande, le milieu de semaine, d'être vigilant à ce qui pourrait bouleverser notre estime personnelle, notre valeur personnelle. Donc, ben donc, oui d'accord, c'est la Médinil. C'est la Médinil qui est la réponse à ça. On en a déjà parlé, la Médinil incarne la nature naturelle, je veux dire la nature sauvage, spontanée. L'élan créateur de vie qui n'a ni notion de bien ni de mal, qui est juste un mouvement sur lequel on nous demande actuellement de nous placer. Les cartes ont sauté du jeu. Je suis désolé, j'ai l'impression de parler sans m'entendre, c'est assez troublant. Donc voilà, centaines. Ok, ok, on se recentre. Le milieu de semaine, le lilas. La force de retrouver ses qualités intérieures. C'est vraiment le temps d'arrêt. Comme s'il va se passer un surmenage vraiment du début de semaine qui peut nous dire, hé, stop right now, tu t'écoutes et qu'est-ce qui se passe ? Fais des affirmations positives, trouve les qualités de ton être et surtout respecte-les. Et la Médinil vient nous dire que si jamais vous expérimentez des problèmes de valeur personnelle ou des conflits avec autrui, des situations qui sont délicates, pour retrouver votre espace, là, c'est pas un exercice de centrage comme le 8 de la semaine dernière qu'on nous demande. C'est uniquement de se mêler à l'énergie de la nature. Ça peut être de jardiner, de sortir en nature, ou tout simplement de se dire, ok, je me connecte à l'égrégore de la nature, au rythme de la nature. Puisque mon mental n'arrive plus à comprendre le temps tel qu'il est en train de se manifester, aussi bien dans mes plannings, mes timings de la journée, aussi dans les relations avec les autres, dans les relations avec moi-même, je me laisse aller au rythme de la nature. Je demande à me caler sur cette énergie-là, sur ce cycle. Vous voyez comme les petits poissons, subitement, ils se mettent à bouger aussi, alors qu'à quelques minutes encore, ils restaient en position, voilà, eux, ils se laissent littéralement porter, comme on dit, par le courant de l'eau, et leur existence se cale dessus. D'où l'importance aussi d'une bonne vibration de l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que je demande toujours dans mes aquariums à ce que cette vibration de l'eau retrouve, soit connectée à l'énergie des courants naturels d'eau. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, on est vraiment dans la même influence en milieu de semaine sur cette notion d'agitation, il se passe beaucoup de choses, et en même temps, il se passe beaucoup de choses, on nous demande d'équilibrer nos plannings, de faire confiance, de savoir relâcher en début de semaine, en milieu de semaine, on nous demande d'être vigilant à notre image, dans quelle mesure justement, à travers l'agitation, du timing, par exemple, vous avez plusieurs personnes à voir, et il y en a, ça vous gonfle un petit peu, mais vous savez qu'il faut le faire à travers le mental, et du coup, vous auriez tendance peut-être à vous laisser drainer de votre énergie, et donc c'est un cercle vicieux parce que vous tombez de plus en plus en à la fatigue, etc. Pour le milieu de semaine, donc, par rapport à cette notion d'estime, de s'habiter en totalité, de rester ancré dans nos valeurs, on nous dit juste de nous connecter au rythme de la nature. Et pour le week-end de prochain, la carte qui sort est soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. C'est le cities. Le cities a ce truc... en fait, j'ai entendu ce message parce que c'est marrant, c'est assez curieux. Le cities m'a toujours fait penser à la glycine. Vous connaissez les glycines, sauf qu'une glycine jaune, de couleur jaune, et qui, plus ça, n'est pas une plante grimpante. C'est un arbuste, le cities. Et en me connectant à cette plante, je lui disais, c'est quand même curieux, en fait, cette ressemblance, et pourquoi je sens autant cette comparaison. Et puis, beaucoup de personnes parlent de cette comparaison à la glycine. Et ce que j'ai ressenti de son essence, c'est que c'est comme si il ne voulait pas... Excusez-moi, je cherche les mots en clair parce que du coup, je le ressens en émotion, ce truc. Il y a une notion d'image du cities où c'est une plante qui est assez délicate, pareil, qui est assez fragile, qui s'excuse presque d'exister, mais qui a quand même envie de montrer tous ses talents et toute sa beauté en fleurissant. Du coup, c'est comme une espèce de voile qu'elle se met à travers ce mimétisme que j'ai capté, je me trompe peut-être, mais que j'ai capté parce que dans mon histoire personnelle, beaucoup, beaucoup de gens à chaque fois qu'on parle du cities, ah oui, mais ça ressemble vachement à une glycine, ces trucs-là. Et en fait, derrière ce mimétisme, c'est comme si elle ne veut pas assumer sa belle image en totalité. Elle préfère rester discrète dans son coin et puis offrir sa belle floraison et tout, mais elle n'aime pas trop attirer l'attention sur elle. Elle aime bien rester un petit peu tranquille. Et du coup, elle m'a transmis ce message quand je l'avais canalisé pour l'oracle. Soyez attentif aux signes et non aux illusions de votre esprit. En revanche, c'est vraiment de savoir regarder les choses telles qu'elles sont, aussi discrètes soient-elles, aussi peu réalistes soient-elles, de faire attention par moments à vraiment ne pas nous laisser filtrer par le mental, j'allais dire par des émotions, mais uniquement par notre cœur. Alors, le week-end de prochain, alors là, ça me monte au cœur, ça table directement sur les relations. J'en ai parlé en milieu de semaine, ça évoquait ça. Attention, attention, attention de ce que j'entends en fin de semaine prochaine, aux illusions de l'esprit, j'allais dire aux relations, mais parce que il y a plusieurs cas de figure, c'est là que ça s'embrune. Là, nous sommes, étant donné... C'est bon, excusez-moi, c'est bon, je retrouve le truc. C'est assez complexe parce que je sens une énergie diffuse, en fait, donc c'est pas facile de mettre des mots. En fait, nous sommes comme encore dans une perte de repère totale. Vous l'avez bien remarqué ces derniers temps que nous sommes secoués comme des pruniers. On expérimente pas mal de fatigue physique et d'autres agitations extérieures, le tout sur une note plutôt sereine de choses qui se concrétisent, qui vont positivement. Là, ce que ça me dit dans ce message de garde, gentil, attention aux illusions de votre esprit, c'est attention à ne pas rentrer dans un piège, à transférer des responsabilités sur le monde extérieur. Quand je vous disais attention parce que vous pourriez peut-être autoriser des personnes à drainer votre énergie, c'est un fait. Maintenant, soyez vigilants à rester centrés dans votre cœur, à vous demander toujours si quelque chose d'extérieur vous a causé quelque chose, mais surtout, si c'est le cas, qu'est-ce qui est en vous à laisser cette brèche pour que ça puisse se produire ? Parce que pour moi, il n'y a pas d'action négative à proprement parler, il y a à un moment donné une brèche en nous qui laisse partir l'énergie et puis les gens se servent, tout simplement. Il y a de quoi d'encher, donc on y va. Mais du coup, pour le week-end prochain, c'est plutôt une mise en garde sur une dimension presque de petite paranoïa. Il peut y avoir de l'usure, il peut y avoir des déceptions, des choses relationnelles pas très agréables. On nous dit juste, soyez quand même vigilants à ne pas rentrer là dans de la colère ou de la responsabilisation sur autrui. Voilà. Enfin, j'ai réussi, c'était le message final. C'est ça, le message du week-end prochain. Soyez attentifs aussi et non aux illusions de votre esprit. Je dis, je ressens vraiment un truc au niveau relationnel, mais comment dire ? Il y a un fait où, effectivement, vous autorisez les autres à avoir parfois des mauvaises postures vis-à-vis de vous, mais il y a votre responsabilité de le laisser agir également. Donc, je ne dis pas qu'il faut accepter « Oh oui, pompe mon énergie ! » Non, c'est pas ça. Simplement, rappelez-vous, rappelez-vous simplement votre responsabilité et faites ce qu'il y a à faire. Soit un Ho'oponopono, soit, comme dit Vaya Vanessa dans une vidéo sur des protections de pierre qui est très intéressante, elle disait que pour elle, utiliser une protection miroir n'est pas forcément bonne, parce que si l'autre utilise une protection miroir, elle l'a aussi. Quand je dis protection miroir, ça consiste à visualiser un miroir entre la personne et nous, du coup, que son énergie négative lui soit réfléchie. Le problème, c'est que qui vous dit que cette personne n'a pas aussi une protection miroir, du coup, ça fait yo-yo et c'est une énergie qui va se dissiper dans l'air et qui peut se répercuter sur vous. Donc, elle disait que, par exemple, elle aime beaucoup la tourmaline noire et qu'elle visualise une brume de tourmaline noire parce que cette pierre encre. En fait, elle inspire les énergies négatives et les conduit à la terre pour une transmutation en amour et lumière. Du coup, elle préfère visualiser ça. Ça peut être une autre technique quand vous sentez une vibration aspirante de visualiser la brume de tourmaline noire autour de vous et qu'elle capte toute la négativité en provenance de vous, en provenance de l'autre personne et qu'elle le transmute. Voilà. Donc, week-end prochain, je vous dis, tout ça, en tout cas, c'est la conséquence du fameux surmenage. On est, pour finir le tirage, dans une vibration de rééquilibrage complet. Ce qui est une impression de speed, de hors de contrôle qui est un fait, nous mettons du temps à comprendre comment se positionner par rapport à ça. On nous demande tout simplement de faire la peur des choses en vraiment, vraiment, entre le cœur et le mental, les peurs. Et je pense, je me trompe peut-être, et je pense parce que je l'expérimente moi-même, qu'en fait, là où il y a surménage et lourdeur, c'est simplement qu'il y a quelque chose de plus juste. Et qu'on nous demande de lâcher du lest et de faire confiance, de se demander vraiment objectivement, est-ce que c'est une pression que je me mets tout seul ou est-ce que c'est simplement parce qu'il est temps de le faire et auquel cas je le fais. Vraiment, demandez-vous qu'est-ce qui aujourd'hui est prioritaire. En ayant confiance, et ça c'est le volet le plus délicat, que tout se met en place le plus parfaitement. Par exemple, vous avez une contrainte d'un travail, vous avez une échéance d'ici quinze jours par exemple, et vous êtes du genre à vous dire, moi je veux tout de suite boucler le truc, ce qui est mon cas personnellement. Et bien là, ça ne marche pas comme ça, parce qu'au moment où vous vous y mettez, ça peut vous coûter et tout. Alors qu'en réalité, il y a un moment où vous allez vous sentir prêt à le faire, et là, ah bah nickel, ça va se faire mais beaucoup plus vite que prévu. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre nature divine, comme le dit la médinée. D'accord ? Et la conséquence peut-être de ce surmenage, je vous dis, c'est qu'à chaque fois que nous ne nous respectons pas vraiment, il y a des brèches énergétiques générées par, engendrées par une fatigue, un épuisement. Et donc il peut y avoir des postures où nous sommes vider de notre énergie, et où nous pouvons nous laisser vider de notre énergie. C'est le cas du week-end prochain, donc recentrez-vous, protégez-vous avec toute technique qui vous parle, mais en vous rappelant qu'avant toute chose, il y a en vous juste une énergie à libérer, à protéger, afin de vous sentir mieux. Et pour la carte de la synthèse de la semaine, c'est le char de la mer. Voilà, c'est une sirène sur un chariot. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors déjà, le char, ça me parle d'une confirmation, le côté chariot, ça va hyper vite. Une beauté aux cheveux blancs circule sur un char tiré par de curieux poissons. Elle est optimiste et prend son destin en mort, bien qu'elle soit jeune et sans expérience. Elle est préparée à prendre les commandes et à suivre son propre chemin. Et alors là, on dit direct de regarder le message contraire, pas le message divinatoire. Retirez-vous avec grâce. Vous êtes trop directif dans certains domaines de votre vie. Vos amis, votre famille et vos collègues sont peut-être trop polis pour vous le faire remarquer ou vous négligez les signes qu'ils indiquent. Mais la vérité est que vous dominez au-delà de l'affirmation de soi. Regardez-vous dans le miroir et cherchez bien dans quel domaine vous devez vous retirer en toute discrétion. On est en plein dans cette confirmation. Et du coup, la petite note supplémentaire, là, c'est Eric qui parle, mais finalement, lequel des deux parle, si c'est ma guidance ou moi ? Ça me dit aussi que pour la notion du week-end prochain avec les petits pompages énergétiques, dans quelle mesure aussi ça peut être une réaction des autres parce qu'inconsciemment, par moment, nous pouvons les pomper ? C'est une question ouverte. Mais ça nous rappelle aussi que nous aussi, aussi bon tentons-nous de l'être, eh bien, il y a forcément des moments où nous aussi nous rééquilibrons le truc en pompant des amis. Du coup, ça peut arriver. D'accord ? Donc, on s'envoie de l'amour, on envoie de l'amour. Mais disons juste que le week-end prochain, il est bien d'envoyer de l'amour sur les relations et de repositionner ça. D'accord ? Donc, pour la synthèse de la semaine, le message est clair. Les choses vont très vite. Et en même temps, pour lâcher ce chariot, on nous demande de lâcher une espèce de rigidité sur certains points. Vraiment, soyons objectifs cette semaine. Demandons-nous dans quels aspects de notre vie sommes-nous peut-être un peu trop perfectionnistes, un peu trop contrôlants. Et lâchons ça. Et je suis sûr qu'il y a un soulagement derrière qui nous attend. Ça va être une posture beaucoup plus agréable. D'accord ? Voilà. Bien, je vous remercie, mes amis. C'était le tirage pour la semaine. Le lundi d'après, d'ailleurs. Il y aura, je crois que c'est le 30, la pleine lune. Nous verrons ça, d'ailleurs, à ce moment-là. Je vous remercie et je vous propose la mini-méditation de la semaine pour ceux qui le désirent. Donc, je vous propose de respirer juste profondément. Là, il n'y a pas de couleur à visualiser. J'ai juste envie de demander spécialement l'aide de Loya Bella cette semaine, de la Médinil, du Lila. Alors, le Lila, d'ailleurs, c'était le Lila. Allez, décidément. C'est le Syringa Vulgaris. C'est le Lila Pascal que nous connaissons tous. Et enfin, on a dit la dernière carte du City. Merci de nous venir en aide. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous venir en aide. Si j'expérimente du stress, des angoisses ou des énergies négatives, je suis désolé, je demande pardon, je t'aime, merci, je lâche prise de ce qui doit être lâché afin de vivre en parfaite harmonie, avec le timing divin, et avec les rythmes de la nature divine, et les nouveaux rythmes temporels, terrestres. Je me sens en phase avec moi-même, je lâche prise sur mes pensées contrôlantes. Je me sens en phase avec moi-même, et parfaitement aligné, avec mon centre divin. Je me relis à mon énergie source divine. Il est facile pour moi de reporter des tâches que je n'ai pas à faire dans l'immédiat. J'interviens dans l'intervalle espace-temps idéal, dans tout ce que j'ai à faire ou à entreprendre. Je suis en parfaite harmonie, je suis harmonie, et j'écoute ma guidance divine et mon cœur en toutes circonstances et ou situations. Si je vois du mal à l'extérieur de moi, ou se dirigeant vers moi, je le reconnais, je le remercie, et je demande à ce qu'il retourne dans son énergie d'origine, ou qu'il soit transmuté, transformé en pur amour et pure lumière. Je sais comment me protéger, je colmate toutes mes brèches énergétiques en demandant assistance à mes anges, archanges, à Dieu, ou toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. En réalité, je ne vois que la perfection divine, en tout acte, pensée ou parole, dans tout ce qui m'entoure. Merci. En écoutant mes aspirations et désirs les plus purs, J'ouvre les vannes de toutes les formes d'abondance, et tous mes besoins sont pris en charge par l'univers. Je suis amour et lumière, je suis entouré d'amour et de lumière, et je choisis de voir que l'amour est la lumière autour de moi, de lui donner de l'importance. Le bien-être, les plaisirs, l'abondance, la bonté, la beauté, la santé, la créativité, l'amour et la lumière sont aujourd'hui mes priorités. Concernant le reste, tout ce qui n'est pas amour et lumière, j'écoute ma guidance divine, et je pose l'action nécessaire afin de guérir, libérer ou soulager toute autre énergie qui n'est pas positive. Voilà mes amis, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie du Cities, merci à l'énergie de l'Oyabella, merci à l'énergie de la Médinil, et merci à l'énergie du Lila. Merci à Dieu, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, les anges, les archanges, merci à vous, aux poissons, et je vous souhaite une très belle semaine, et pardonnez-moi si j'étais un peu speed, c'est que cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire la vidéo, du coup c'est un peu le speed, du coup, je vais y travailler sur cet oracle aussi de mon côté, et je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes choses. Aloha mes amis ! Nana ! Amen ! Amen ! Sous-titrage ST' 501